Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin pour de nouveaux tutos. Ça fait quelques semaines que je me suis absentée de YouTube. J'avais besoin d'un peu de temps pour réaliser un album qui, comme vous le voyez, est terminé. Je vous ai filmé toute la réalisation de cet album, toutes les pages. Vous allez avoir la reliure, la couverture, enfin la totale. Donc oui, comme je vous le disais, il m'a fallu un petit peu de temps. En plus de ça, j'ai eu une angine assez carabinée et puis les aléas de la vie. Enfin, je suis très occupée. Donc, j'ai quand même trouvé le temps de vous réaliser cet album. Donc, il y a plusieurs tutos qui vont venir à la suite de cette présentation. Il y a dix pages. Donc déjà, je vais vous faire un tuto par page, plus couverture, reliure. Enfin, il y en aura toute une série. Entre deux, je vais vous joindre des plusieurs partenariats que j'ai en cours. Ainsi que des réalisations de cartes suite à ces partenariats. Donc voilà. Donc là, je vais avoir quelques vidéos devant moi. Donc, cet album, le voici. Donc, il n'est pas... Pour moi, vous allez dire, pour toi, bien sûr, il n'est pas compliqué. Mais il n'est pas plus difficile que ça. Donc, avec un peu de patience et du temps, il est facile à réaliser. Donc, j'ai utilisé pour celui-ci la collection Mon Essentiel de chez Artémio. Les tutos qui vont arriver dans les jours prochains seront... Donc, j'ai réalisé un deuxième album pour le tuto avec une collection de chez Action. Voilà. Donc, je vous laisse avec la présentation de l'album. Bon, visionnaire. Enfin vidéo, je vous donnerai le détail des fournitures qu'il faut pour réaliser cet album. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 en papier plastifié transparent donc pour le le papier avec le bloc du chez action vous n'utiliserez que le créative paper collection j'ai eu besoin de perforatrice donc moi j'ai utilisé celle ci de cheva et scène créative j'ai utilisé le la découpe or j'ai également utilisé celle ci c'est toujours la même marque les angles de 4 mm il m'a fallu également pour faire les emplacements photo donc une perforatrice pour faire les coins photo celle ci elle me vient de la boutique scrap influence j'ai eu besoin de quelques embellissements donc ici vous voyez j'ai mis une rongée de perles ce sont des embellissements qui me viennent du chineuse j'ai trouvé il ya pas mal de temps et j'ai payé 145 centimes donc j'en avais deux paquets voilà ce qu'il me reste pour mettre ici sur la tranche avant et la tranche arrière du ruban si j'avais un ruban de velours dans les tons qui se mariaient très bien avec le papier donc j'en ai mis de chaque côté ensuite j'avais pensé à quelque chose et je ne sais plus ce que j'allais dire bon ça va me revenir sûrement ah oui ça voilà ici pour la tranche j'ai utilisé un 7 table que j'avais eu chez action également c'est un genre de faux cuir oui voici la chute il me reste donc c'était un 7 table en simili cuir j'ai utilisé ceci pour fermer ma tranche et vous voyez franchement ça ça fait très très propre c'est assez épais mais ça va ça va très bien et j'aime bien utiliser ça pour mettre en fait que c'est beaucoup plus déjà plus joli et c'est plus plus résistant également ici au niveau des angles donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai eu besoin moi je pense que que j'ai fait le tour de toutes les fournitures dont j'avais besoin donc ça ce sont tous les die cut qui figurait avec la collection je pense que je n'ai rien oublié donc ici sur la page à l'arrière j'ai fait j'ai utilisé des chutes de papier comme j'aime bien le faire donc j'ai fait un assemblage de bandelettes de 1 cm donc voilà voilà je pense que je n'ai rien oublié de toute manière je précise ce que j'utilise en allant en boufflant les pages vous allez voir un peu le détail de tout ce que j'aurai ce que l'on a besoin donc je vous mets en ligne très très rapidement la première page donc ce sera cette page ci et je vais aller en allant je vous on fera la reliure ainsi que la couverture on a une petite visite désolé elle me elle me surprend bonnie à les mettre un petit peu sur le côté donc je je disais que la reliure et la couverture donc je vous mettrai ça en ligne donc après les pages vous aurez la totalité de l'album après les pages bon bonnie c'est bien mais tu perds tes poils voilà donc j'espère que ce tuto cet album vous plaira qui vous donnera envie de réaliser quelques pages après vous n'êtes pas obligé de réaliser en intégralité l'album vous pouvez n'utiliser que quelques pages je suis désolé que quelques pages de l'album à 100 sans problème et puis on fait comme on souhaite on mixe les pages on fait ce que l'on a envie voilà et je tenais vous à préciser que donc ici c'est un bon c'est un album c'est un bloc de marque art et mieux quand même c'est avec le bloc action même si ce sont des papiers plus ordinaires et moins moins décoré on peut faire également de jolies choses bon mademoiselle s'est installé tu regardes un petit peu la caméra dis bonjour voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite à très vite pour pour les tutos et surtout scraper bien à bientôt